Bonjour à tous. La dysfonction érectile lorsqu'elle est sévère peut nécessiter la mise en place d'un implant pénien. Cet implant pénien va permettre de récupérer une rigidité à la demande et permettre ainsi une activité sexuelle sans avoir recours aux médicaments et sans risquer de rencontrer un échec dans ce cas. Deux types d'implants sont disponibles sur le marché. Il s'agit des implants hydrauliques ou encore implants gonflables et également des implants que l'on appelle implants semi-rigides ou encore implants malléables. Dans ce cas, il s'agit d'un implant plus simple qui présente plusieurs qualités mais également quelques défauts. Les qualités de l'implant semi-rigide sont sa simplicité, la simplicité de l'intervention chirurgicale, la plus grande simplicité de la période de cicatrisation avec moins de douleurs, une cicatrisation cutanée qui va se faire plus rapidement et cela a son importance chez les hommes atteints de problèmes d'érection qui présente par ailleurs des facteurs de risque de mauvaise cicatrisation comme par exemple le diabète ou encore un tabagisme actif. Une autre qualité de cet implant est sa facilité de manipulation. Il n'y a pas de système hydraulique, pas de risque de panne ni de risque de ne plus arriver à activer son implant. Il s'agit simplement de deux implants qui sont placés l'un et l'autre dans chacun des deux corps caverneux. Ces implants semi-rigides vont être dirigés à la main par le patient, soit vers le bas en position de repos, soit vers le haut afin de permettre une activité sexuelle. Les inconvénients principaux de cet implant est qu'il n'y a pas d'augmentation de volume en fonction de la situation, contrairement aux implants gonflables, et qu'il y a en général une perte modérée, mais néanmoins significative, de longueur du pénis. En effet, l'implant ayant en permanence la même longueur, il doit être dimensionné de façon à ne pas exercer une pression sur le gland. Ainsi, la longueur des tiges de l'implant semi-rigide sera inférieure à la longueur des corps caverneux du patient, et ce, afin de ne pas risquer une érosion, une perforation du gland. Les deux inconvénients principaux sont donc cette diminution de longueur, qui n'est pas toujours véritablement visible, mais également une absence de modification de l'aspect de l'implant, et donc de la verge, quelle que soit la position qui est donnée à l'implant. Cela peut aboutir à un aspect de verge au repos, malgré sa position, qui peut parfois être déstabilisante pour certains patients. Néanmoins, les inconvénients sont compensés par des avantages qui sont importants, à savoir une plus grande fiabilité, ces implants-là ne tombent pas en panne, même s'ils peuvent très rarement se casser, une plus grande facilité d'insertion au moment de l'intervention chirurgicale, et des suites opératoires qui sont plus simples. C'est la raison pour laquelle il s'agit d'un implant qui est assez souvent choisi par les patients qui voyagent d'un pays à l'autre, et qui n'ont ainsi pas à craindre une perte de fonction, ou des difficultés à l'utilisation de leur implant, sans pouvoir contacter un neurologue rapidement. Sous-titrage ST' 501